Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé. Alors, ben là on est parti pour la visite du bas du fort. On arrive dans une espèce de pièce, je ne sais pas ce que ça devait être, peut-être un réfectoire, où les soldats devaient manger ici, je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Parce que quand on arrive là, ça mène dans des coursives, qui passent derrière, juste derrière ici, là, derrière les différentes salles. Et comme c'est tout délabré, je ne vais pas m'y aventurer, on ne sait jamais. Et là on arrive dans une autre salle, et ça va jusqu'au bout là-bas, jusqu'au bout du fort. Donc je vais essayer de passer par une autre salle, parce qu'il y a un truc à voir, qui est vachement intéressant. C'est à l'intérieur d'une salle, là-bas, on a, je ne sais pas en dire, un vieux piano, ou un vieux four, je ne sais pas trop. Donc je vais aller vous montrer ça. C'est bien, bien caché, bien délabré, bien désillé. Et voilà, donc là on arrive dans la pièce, non je crois que c'est l'autre d'après. Je crois que c'est l'autre d'après. Voilà, ici, on arrive dans cette pièce-là, où là c'est vraiment fissuré de partout. Voilà, vous voyez au plafond, c'est un peu... J'ai quand même m'approché pour vous montrer un petit peu le four qui reste. C'est un vieux four de l'époque. Voilà ce que ça donne. Et à mon avis, ça devait être la cuisine, ou je ne sais pas trop. Je vais faire cuire des tas de trucs et des machins là-dedans. Voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment vieux, 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 vieux. Tout rouillé. Voilà. Après, je ne vais pas trop zoomer. On a des peintures au mur. Juste là. On a différentes fresques au mur. Et vous voyez que le mur, il est vraiment... Vraiment fissuré. D'ailleurs, je ne devrais pas trop rester là quand même. Parce que ça craint, quoi. Voilà. Alors, on va faire la suite de la visite. Je vais descendre. Alors là, on arrive dans une autre pièce. Avec un long, long couloir. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Voilà. C'est vraiment... Je ne sais pas où je vais arriver là. C'est une pièce toute noire. On ne voit rien du tout. Je vais ressortir parce que je ne vois rien. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... De lampe torche. Encore ici. Là aussi, c'est vachement... Vachement délabré. Je monte un petit peu. Là, c'est fissuré de partout. Je ne vois même si il n'y a pas dû avoir... Un feu là-dedans. En regardant ça. Comme c'est tout, tout, tout délabré. Voilà. Là, pareil. Donc là, ça doit mener certainement derrière. Il y avait des tours. Une petite tourelle ici. Ils devaient certainement pointer leur flingue. Pour tirer sur les ennemis. Il y a des tas de crochets. Il y a des tas de trucs. Et c'est vraiment en mauvais état. Je suis tourné là-bas. Je vais aller dans cette... Une autre pièce. C'est vraiment bien, bien bousillé. Avec le temps. Le temps n'a pas arrangé la structure du bâtiment. Encore ici, des meurtrières. Juste là. On ne voit pas trop. Voilà, juste là. Avec différentes pièces. Alors, à vrai dire, je ne sais pas trop à quoi ça servait. Une vieille porte de l'époque. Encore ici, là. Encore des pièces. Avec encore les charnières de l'époque. Juste là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... Et là, on a la vue. On a une mission de vue, d'ailleurs. Sur les baraquements. Je suppose que les soldats devaient... Devaient dormir. Les dortoirs. Je ne sais pas de quoi. Pourquoi, en fait. Voilà. Allez, on va continuer. Je vais descendre un petit peu. On va descendre un petit peu. On va faire le tour de ce qui est en bas. Je vais aller voir d'autres pièces. Juste là. Alors là, par là, on a un escalier. C'est super sombre. Je vais descendre un petit peu. Vous voyez, comme ça, on dirait qu'on descend à la cave. C'est peut-être la cave. Je n'en sais rien. C'est vachement exigu. Attention, la tête. Je crois même qu'il y a dû avoir le feu là-dedans. Parce que c'est vraiment... C'est tout noir. Mais il y a des endroits où je ne vois rien du tout. Il y a des pièces sombres. Je ne vais pas m'y aventurer. Parce que je ne vois pas deux mètres devant. Ça va, je ne sais où. Et après, ici, encore des petites pièces. Et là, de ce côté-là, si je ne me casse pas la gueule, il y a une grande pièce voûtée. Alors, je ne sais pas ce qu'il faisait non plus là-dedans. Voilà. Je peux vous dire qu'il fait frais. Il fait vachement frais là-dedans. Voilà. Bien. Ça sent bizarre quand même, là-dedans. Ça sent vraiment bizarre. Voilà ce que ça donne. Après, là, je ne vais pas descendre. Parce que, bon, ça craint. Apparemment. On va remonter. Hop, la petite fenêtre. Allez, je remonte. Attends. Hop là. C'était ça que je voulais voir. Allez, je vais remonter maintenant. Et on va se diriger vers le pont où il avait lancé une infirmerie. À l'époque, il y avait une infirmerie aussi. Il y a une étape d'élabrement du fort quand même. Alors, ce matin, il y avait plus de monde. Et là, on est à peu près tranquille. Et ça, c'est l'ancienne infirmerie. Marqué dessus, d'ailleurs. Où il y a un super trou. Ça craint quand même. C'est vachement profond. On n'a pas accès par là. Je ne mets pas trop au bord quand même. C'est jamais. Voilà, ici, c'était l'ancienne infirmerie. Voilà ce qu'il en reste. Plus grand chose. Et là, on va s'y diriger sur le petit pont en bois. Je ne sais pas trop ce qu'il y avait ici à l'époque. Donc là, ça devait être les anciennes latrines. Ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas trop ce qu'il y avait là-dedans. Une belle porte cochère. Et là, je ne sais pas trop ce que c'est non plus. 159e régiment d'infranterie alpin. Je ne sais pas trop ce que c'est. 159e, je me renseigne, il y aurait. Et je saurais ce que c'est. Je crois que c'était les chasseurs alpins. Qui étaient là, évidemment. Alors ça, c'est juste en dessous du pont, du fort. Bon, il est un peu délabré, le pont, mais... Il a vécu, hein. Ça a vécu. Là, je vais descendre vers le bas du fort. On va aller voir. Allez, je vais descendre. On se retrouve en bas, ma vie. Et là, on ne peut pas passer par là. Je vais essayer de passer par... Par en bas, là. J'essaie de passer par là. Allez, je vais passer par là. Faisant attention, je mets les pieds. Hop. Voilà, alors là, on arrive en bas du fort. Où justement, on a... En fait, j'en sais rien ce qu'il y avait là, en fait. On va aller voir déjà la première là-bas. On va voir un petit peu ce qu'il y a. De ce côté-là. Hop. Il fait tout noir. Il fait tout noir. Ils ont dû brûler des trucs là-dedans. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Oh là, oui. Ça va carrément jusqu'au bout. Ah ouais, OK. Bon, on va suivre le... En fait, ça communique. C'est des pièces qui communiquent. Alors, il y a des échelles. Est-ce que ce n'étaient pas les dortoirs ici ? J'en sais rien. Il y avait quoi là-dedans ? Je ne sais pas du tout. Il y a des échelles. Alors, ce n'est pas possible les dortoirs. Ce n'est pas les dortoirs, ça. Mais en fait, ça va jusqu'au bout. Hop. Essayez de ne pas me casser la gueule. Voilà. Il y a un silence. C'est impressionnant. Impressionnant. Alors là, en fait, on a trouvé... Enfin, j'ai trouvé une vieille chaudière. Qui est de l'époque aussi. Bon, c'est impressionnant. Voilà, vache, le truc. Dire que ça, ça devait chauffer tout le fort entier. C'est impressionnant. Alors, on continue la visite. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je n'en sais rien du tout. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans ? Attends que je me renseigne. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Parce que là, il fait vachement noir. Hop. Il y a une espèce de suie par terre. Là, c'est pareil. On retrouve des espèces de... Je ne sais pas quoi. Alors là, on a une pièce qui est plus grande que les autres. Ah ouais. Là, on remonte par l'autre côté. C'est là que je suis venu dans la grande pièce, en fait. La grande pièce que j'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas redescendre. Et là, on a je ne sais pas quoi. Je ne sais pas trop ce qu'il y avait là-dedans. Les fils, ils ont complètement grillé. C'est impressionnant. Hop. Et là, ça fait quand même... Oui, une bonne dizaine de pièces. Bon, je vais retourner par là. Je vais ressortir du bâtiment. Hop. Faire le tour de dehors. Je ne sais pas me vautrer. Voilà. Hop. Il y a des sacrés... Des sacrés pics, là. C'est vraiment impressionnant. Alors, des faces d'entrée, évidemment. Je suis rentré quand même. Ce n'est pas grave. Hop. Et là... Hop. Le système de... De fils de l'époque. Là, je fais le tour, mais je ne peux pas pouvoir remonter par là. Enfin, je ne pense pas. Ça donne ça, là. Hop. Voilà, c'est pas mal. Il ne fait pas froid. Il ne fait vraiment pas froid. Et là, je me retrouve dehors, au rez-de-chaussée, où il y avait des barres avec moi tout à l'heure. C'est là où les soldats devaient dormir aussi. Et au fond, là-bas, on a le fort de Janus. Non, je vais voir si je peux zoomer un peu. Juste là. Voilà. C'est le fond de la nuit, ça. Je filme avec mon téléphone. J'ai improvisé un truc là. Donc, ça ne va pas être super, super. Voilà. Donc, là, je repars à l'entrée principale du fort. Hop. Sur ce petit chemin, là. On va marcher par là. Alors, vous avez une super vue, là. Il y a même encore de la neige, là-bas. Vous pouvez voir un peu de la neige. Et là-haut, c'est le rocher du Deezer. Juste en face. Voilà. Allez, je vais remonter. Je vais faire un petit tour du... Voilà, vu ce que ça donne. Voilà. Tac. Allez, je vais repasser par là-haut. Par le haut. Je vais monter par là. Hop. Attention qu'il y a des barbelés. Allez, je repasse par la porte principale. Par derrière, là-bas, il n'y a rien de spécial. Voilà. Sacrée porte. Hop. Je vais repasser par en haut. Je crois qu'on a fait le tour. Il semble-t-il. Voilà. Bon, ben, je retourne en haut. On se retrouve là-haut. Voilà. Je retourne en haut. Hop. Il est en train de tenir deux caméras à bout de main. On se retrouve là-haut. Et voilà. Là, ils sont tous là-haut. Alors, allez voir ce que ça donne vue d'un haut. On se retrouve là-haut. Donc, on est vraiment sur le tour. On a fait un petit tour d'horizon. avant de vous laisser peut-être se retrouver peut-être pour une autre visite je ne sais pas où on verra bien voilà allez, salut à bientôt ciao ciao